... Bonsoir. Si vous êtes dépendant d'un médicament ou d'un traitement, vous n'allez sûrement pas apprécier de voir son prix prendre l'ascenseur. C'est ce qui est arrivé à une téléspectatrice diabétique et ils sont nombreux dans son cas. Alors pourquoi ? Quelle justification ? Explication tout à l'heure. Et le plat principal de cette émission, c'est du riz. En fait, des riz. Il y en a beaucoup. Je vous emmènerai en Italie, premier producteur européen de riz. Nous suivrons toute la filière, de la rizia jusqu'à l'emballage, sur fond de crises et de revendications économiques, sans oublier quelques surprises sur le front des pesticides. ... On le trouve au troisième étage de notre pyramide alimentaire, donc bien placé, le riz. On verra tout à l'heure qu'il est très intéressant sur le plan nutritif. Et vous voyez, ce féculent pousse en bouquets de longues tiges pouvant aller de moins d'un mètre de hauteur à plus d'un mètre cinquante. Le grain de riz, c'est en fait le fruit de cette plante. La moitié du riz que nous mangeons vient d'Italie, qui est d'ailleurs le plus gros producteur européen. Un million et demi de tonnes par an. Des rizières à perte de vue dans la plaine du Pau, où vous emmène tout de suite Sophie Lagrange et Marco Delamula. Des grains de riz bien dorés, prêts à être récoltés. S'ils poussent ici, dans le nord de l'Italie, c'est parce qu'au XVe siècle, lors de la réforme agraire, il a été décidé d'introduire la culture du riz pour utiliser les crues régulières du pot. Les rizières ont nécessité pendant longtemps beaucoup de main d'oeuvre, essentiellement des femmes, les mondines, immortalisées par le cinéma italien. Les fameuses mondines étaient des travailleuses qui enlevaient les mauvaises herbes. Elles repiquaient aussi le riz et entretenaient les rizières. Dans ma ferme, il y a eu jusqu'à 400 mondines en même temps. Ces femmes travaillaient environ 3 mois, au printemps et en été. Aujourd'hui, les mondines ont été remplacées par des machines. Mais la riziculture reste une activité qui se transmet de père en fils, comme pour Giovanni Daguetta, qui exploite 300 hectares au cœur du Piémont. Moi, j'étais un passionné. Dès mon enfance, j'ai baigné dans la culture du riz. Cette année, la culture est très belle parce que le climat a été particulièrement favorable. Il a fait très chaud, surtout durant la nuit. et comme le riz est une plante essentiellement tropicale, il a bénéficié de ce climat. La récolte devrait être très bonne et un peu en avance. Comme la plupart des riziculteurs de la région, Giovanni Daguetta cultive plusieurs variétés de riz. D'abord, des riz traditionnels pour le risotto, comme le vialone nano, le carnaroli et l'arborio, qui appartiennent à la famille japonica. L'autre grande famille de riz, c'est l'indica, c'est-à-dire les riz à long grain, plus pauvres en amidon. Et Giovanni Daguetta s'est mis à en cultiver comme les autres riziculteurs italiens. La culture de l'indica en Italie a commencé il y a environ 25-30 ans, quand la communauté européenne a décidé de faire cultiver ce riz qui est énormément consommé dans le nord de l'Europe. Et donc, petit à petit, on s'est habitué aussi à cultiver ce riz indica. Une fois le riz récolté, entre en scène le médiateur, qui est une spécificité italienne. Cet intermédiaire aide l'agriculteur à évaluer la valeur de son riz, puis à le vendre au transformateur. C'est un rôle très délicat où l'on doit surtout bien connaître la matière que l'on vend. On ne peut pas improviser parce que le riz est une céréale différente de toutes les autres. Pour vendre un lot de riz, il ne suffit pas de savoir le nom de la variété. On a surtout besoin de faire une analyse pour déterminer le rendement que l'on obtient après le blanchiment du riz. C'est ce rendement qui permettra de déterminer le prix auquel le lot de riz brut, appelé paddy, sera proposé aux acheteurs, c'est-à-dire aux riseries qui le transformeront en riz blanchi. Pour faire l'analyse, je dois prélever 100 g de paddy. Je vais le travailler sur cette machine de manière à raffiner le riz comme ça se ferait dans une grande riserie. Naturellement, ici, c'est une petite installation qui permet de déterminer le rendement. Ce mini-moulin va éliminer d'abord l'écorce extérieure du paddy, qu'on appelle la balle de riz. Puis il va polir les grains, ce qui donne le son de riz. À ce stade, le poids du riz devenu blanc ne représente plus que 70% du poids du paddy de départ. Et il faut encore passer ce riz blanchi au tamis pour éliminer les grains cassés lors du raffinage, de même que les grains avec des défauts. On voit par exemple ces petits bouts qui sont appelés grains verts, qui sont enlevés dans les riseries et vendus pour l'alimentation des poules. Au final, le poids de ce riz atteindra 59,6% de celui du paddy de départ, un rendement considéré comme bon. Grâce à cette information, le médiateur va pouvoir proposer le lot aux riseries et négocier le meilleur prix au nom de l'agriculteur. Le médiateur, lui, sera rémunéré par la riserie à un prix fixe de 4,50 euros la tonne. Avec la riserie, le riz passe dans le monde industriel et arrive dans les mains d'un nouvel acteur de la filière, comme nous l'explique le directeur de cette riserie familiale à Novart. Souvent, la grande distribution et l'industrie ont des habitudes, des besoins, des exigences et une façon de penser complètement différente des agriculteurs. Par exemple, une chose simple, les cultivateurs vendent souvent 80-90% de leur riz dans les 6 à 7 premiers mois, alors que la grande distribution et l'industrie ont besoin de riz 12 mois par an. Donc nous, nous compensons les écarts. Comme chez le médiateur, mais ici industriellement, le paddy est libéré de sa balle. Puis ce riz décortiqué est appelé aussi riz cargo et raffiné pour obtenir du riz prêt à être emballé. Entre la graine qui est récoltée un peu brunâtre et le riz qui cuit dans notre casserole, on vient de voir qu'il y a différentes étapes. Il y a encore un traitement supplémentaire, le parboiling. En bon français, l'étuvage. Il se fait sur certains riz, pas sur tous. Juste après la récolte, le parboiling a plusieurs avantages, vous verrez. Mais il faut une installation spéciale. Il y en a une, par exemple, dans une rizerie à Novart, pas très loin de Milan. On reste dans le Piémont. Le parboiling est toujours appliqué sur du riz paddy. Les premières traces de cette technique remontent à la Chine ancienne et les Américains l'ont perfectionnée et standardisée au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Le processus d'étuvage comprend trois étapes. Le paddy est d'abord transféré dans ces grosses marmites où il trempe pendant environ deux heures dans de l'eau chaude à 65-70 degrés. Puis l'eau est évacuée et le paddy tombe dans ses autoclaves où on lui injecte de la vapeur à 0,7 bar pendant une heure et demie. L'amidon qui se trouve à la surface des grains est alors condensé pour former une espèce de coquille qui retiendrait à l'intérieur des grains la plupart des substances nutritives. Enfin, troisième étape, le paddy ainsi précuit suit un circuit de séchage à air chaud. Il passera ensuite par différentes opérations normales de raffinage pour en faire du riz parboiled. On reconnaît celui-ci à sa couleur ambrée, les grains ne devenant blancs qu'au moment de la cuisson chez le consommateur. Le riz étuvé a l'avantage de mieux tenir lors de la cuisson. Il absorbe moins le goût des autres aliments. C'est un riz qui, comparé technologiquement au riz blanc, a des caractéristiques en plus. On peut le congeler, on peut le décongeler, on peut le cuire et ensuite le recongeler successivement pour qu'il soit prêt pour le micro-ondes. Il y a des riz parboiled avec cuisson de 5, 8, 12 minutes, donc des parboiled express et la demande est en hausse. Il faut relever que dans cette riserie, dans un esprit de durabilité, l'énergie nécessaire tout au long du processus d'étuvage est obtenue en brûlant de la balle de riz. Et oui, rien ne se perd et c'est tant mieux. Sur le marché mondial du riz qui représente plus de 500 millions de tonnes de riz usinée par an, l'Italie est un nain en fait qui souffre de la concurrence de riz asiatique d'autant plus que l'Union Européenne a décidé de supprimer des barrières douanières, pas toutes, celles des pays les moins développés ce qui a largement profité aux exportations de riz de Birmanie, du Cambodge mais les producteurs de riz italiens eux ont vu leur revenu chuter. Pendant les années 90, les Italiens ont développé la production et l'exportation de riz Indica avec l'aide des subventions européennes. Mais l'arrivée de l'Indica birman et cambodgien, non seulement produit à moindre coût mais exempté de droits de douane, a fait pression sur les prix et les Italiens ont perdu des parts du marché européen. Cette courtière qui vend du riz italien aux grossistes européens nous l'a confirmée. On faisait beaucoup plus de riz par bol d'origine Italie avant que maintenant. Je ne sais pas, on pouvait faire par exemple pour un client on faisait 10 camions par semaine et puis maintenant on a peut-être 4 camions par mois. Donc ça veut dire que tout le reste il importe d'Asie parce que c'est moins cher. Bien des riziculteurs italiens ont préféré cultiver moins d'Indica et planter davantage de riz à risotto de la famille Japonica. Résultat, une surproduction de Japonica dès 2016. L'Indica est restée à un prix comparable au coût du riz d'importation mais le Japonica a dégringolé. Le Carnaroli qui il y a deux ans était vendu entre 600 et 800 euros la tonne est tombé entre 300 et 350 euros. Donc il y a un manque à gagner pour les agriculteurs. des revenus qui baissent et des prix qui chutent jusqu'à ne plus couvrir les frais de production. C'est dans ce climat d'inquiétude qu'a émergé en février 2017 Il Dazio Etrato un mouvement réunissant des riziculteurs bien décidés à se battre pour leur survie. Si ça ne change pas disons dans les deux ans je pense que 80% des fermes italiennes de riz vont fermer. L'Europe nous impose des règles que nous nous engageons à suivre en les respect en ce qui concerne les produits phytosanitaires en ce qui concerne les règles de sécurité dans le travail mais tout ça a un coût la qualité a un coût En février dernier l'Italie a demandé à Bruxelles d'actionner la clause de sauvegarde qui permet de suspendre les avantages accordés aux riz cambodgien et birman La communauté européenne a ouvert une enquête et elle a envoyé des inspecteurs durant le mois de juillet Nous les avons rencontrés plusieurs fois et nous cherchons à leur faire comprendre que nous avons besoin de cette clause de sauvegarde pour pouvoir survivre encore deux ou trois ans En plus de la clause de sauvegarde le mouvement Ildatio et Trato demande à Bruxelles un meilleur contrôle des riz asiatiques importés afin qu'ils répondent aux mêmes normes que celles imposées aux riz italiens Ce ne sont pas des subventions c'est un soutien de nos produits que nous demandons à l'Union Européenne Personne ne demande de l'argent Nous avons une certaine dignité une certaine fierté Nous demandons simplement de faire notre travail et qu'il soit payé au prix de la qualité de notre travail Ça et rien d'autre Mais la colère des riziculteurs ne gronde pas seulement contre Bruxelles Rendez-vous compte que pour me payer un café je dois vendre 4 kilos de mon riz parce qu'on m'en donne 25 euros du quintal ce qui fait 25 centimes le kilo Et c'est quand même étrange qu'après l'industrie revende mon riz 3 euros le kilo Les industriels du riz auraient ainsi augmenté leurs bénéfices alors que les riziculteurs produiraient quasi à perte Il Dazio et Trato militent donc pour une réforme en profondeur de la filière une meilleure traçabilité et une valorisation du riz italien D'autres initiatives émergent comme celle d'une IGP une indication géographique protégée pour le riz de la vallée du Pau Elle a été lancée conjointement par des industriels et des coopératives de riziculteurs Giovanni Dacchetta fait partie de l'une d'elles C'est un exemple d'un meilleur fonctionnement de la filière Je pense que le temps est venu d'apporter de l'innovation dans cette filière du riz Il est très important qu'en Italie on se rende compte que nous avons une culture qui date de 500 ans et qu'on doit être à la hauteur Il ne faut pas considérer l'intérêt de quelqu'un en particulier ou l'intérêt de tel ou tel ou encore l'intérêt de telle province mais viser l'intérêt à long terme de l'Italie On l'a entendu raffiné soit directement en Italie soit en Suisse La Cope et la Migros ont chacune leur grande propre riserie qui finit le travail jusqu'à l'emballage On va voir comment ça se passe du côté du Tessin dans la Riseria Taverne Elle fait partie du groupe M-Industrie La Riseria Taverne stocke dans ses silos environ 10 000 tonnes de riz C'est du riz cargo donc déjà débarrassé de son enveloppe extérieure Ce sont des silos en inox donc ils ne rouillent pas Il y a du CO2 dedans pas d'oxygène le riz ne va pas s'oxyder il n'y aura pas d'insectes ou de bactéries qui vont se développer Le riz est très frais sans produits chimiques sans additifs Le riz peut se conserver longtemps en principe on le garde ici un an on veut d'une récolte à l'autre avoir toujours du riz frais à disposition Le laboratoire d'analyse de la Riserie prélève un échantillon dans chaque lot de riz qui arrive A partir de cet échantillon nous faisons ici à la Riserie les analyses physiques c'est comme dans une petite raffinerie on contrôle la balle de riz le taux de brisure les défauts et les rendements on analyse aussi le taux d'humidité pour vérifier si le riz est prêt à être entreposé seules les analyses pour détecter la présence éventuelle de pesticides sont confiées à un laboratoire extérieur certifié ici on travaille avec de nombreuses variétés de riz bien sûr celle pour le risotto qui arrive d'Italie mais aussi du basmati d'Inde et du riz parfumé de Thaïlande la Riserie taverne achète ces riz directement aux producteurs mais reconnaît ne pas être totalement à l'abri des aléas du marché international il est beaucoup influencé par la politique il y a des producteurs de riz très important par exemple l'Inde où le gouvernement décide quelle sorte de riz peut être exporté et à quel prix tout ça rend l'estimation d'un marché global très difficile des trieurs optiques éliminent automatiquement les grains avec des défauts et les autres corps étrangers qui resteraient puis le riz part à l'emballage régulièrement des dégustations de riz sont organisées en interne il s'agit notamment d'adapter le temps de cuisson qui sera indiqué sur les paquets en fonction des habitudes culinaires des consommateurs suisses et puis bien sûr on vérifie aussi la qualité gustative des riz des différentes récoltes ni dans cette réserie ni ailleurs en Suisse il n'y a d'installation d'étuvage donc le riz parboil qui est produit ici l'est à partir de riz cargo qui arrive déjà étuvé quant au prix le directeur de la riserie à taverne estime qu'il devrait rester stable le risque d'une augmentation viendrait de normes plus strictes décidées par exemple par l'Union Européenne car il y aurait alors sur le marché moins de riz répondant à ces nouvelles exigences sur le marché en tout cas nous avons des riz qui nous arrivent de plus de 40 pays encore qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qui est marqué sur le paquet vous le verrez les modes de culture sont forcément différents alors on s'est demandé si on risquait de retrouver des traces de pesticides bonsoir Stéphane bonsoir Manuel oui en effet on a envoyé des paquets de riz dans un laboratoire 18 paquets qui représentent quelques 18 kilos pour faire ces analyses ce sont des riz tous des riz à long grain et des riz d'une douzaine d'origines différentes et dans 5 cas sur 18 le labo a bel et bien trouvé des traces de pesticides le riz parboiled d'Alino a été acheté chez Aldi et vaut 1,15 franc au kilo originaire d'Europe ou du Cambodge le labo y a trouvé des traces d'un herbicide le quinclorac du quinclorac aussi dans un parboiled non bio et italien acheté 3,85 francs au kilo chez Atouvrac à Fribourg à la COP ce sont des traces d'un fongicide le tricyclasole que le labo a trouvé dans un riz qualité et prix on passe ensuite à 2 pesticides pour le everyday de Manor avec des traces de quinclorac et de tricyclasole le dernier produit vient de la Migros un Carolina italien avec des restes de flutriaffol et de tricyclasole on parle de traces ce qui fait que ces 5 riz qu'on vient de voir respectent les normes encore que quand il y a une addition de traces ça fait carrément un sillon et il y a une particularité avec le tricyclasole Stéphane c'est quoi ? oui exactement alors c'est Dan Calimical une société qui produit des pesticides qui a fait une demande d'autorisation de ce produit en 2012 au niveau de la communauté européenne alors il y a différents tests différentes discussions qui ont eu lieu et on n'a pas réussi à la société n'a pas réussi à prouver la dangerosité ou la non-dangerosité du produit donc on n'a pas pu arriver à fixer une limite maximale de résidus de pesticides dans les produits et en conséquence de ça la norme a été abaissée quasiment à 0 c'est-à-dire à 0,01 mg par kilo ce qui est rien oui c'est quasiment rien en attendant dans ces 3 paquets-là on en retrouve des traces de tricyclasole exactement on en retrouve et j'ai écrit aux entreprises qui les ont mis sur le marché qui m'ont confirmé que c'était des produits qui venaient de la récolte de 2016 donc juste avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation il faut savoir quand on a une nouvelle législation en fonction des risques sanitaires engendrés par le produit et les substances qui se trouvent dedans on donne un délai transitoire ce qui a été le cas donc on devrait voir disparaître ce tricyclasole de nos prochains tests si tout est fait correctement mais pour l'instant il faut bien le dire on doit subir les traces de ce fongicide venons-en maintenant à la bonne nouvelle 13 de nos 18 échantillons sont tous propres vous pourrez comparer les prix et les origines le premier sans trace vient d'Aligro c'est un riz patorial malandrino du Portugal 2 francs 05 le kilo suit un Uncle Benz 10 minutes un riz étuvé à 4 francs 05 le kilo puis vient un Golden Rice Torione de la riserie du Saint-Plon on passe à la coppe avec un riz parfumé de Thaïlande qui est tout propre même constat chez Denner pour ce riz parboil italien et pour ce riz complet de Camargue déniché chez l'alchimiste Amartini achetés en vrac les riz long grains bio chez Boccoloco à Vevey et à l'épicerie vrac à Iverdon sont parfaits on retrouve les grandes surfaces avec Lidl son riz parboil et sans contaminant sans contaminant non plus le riz complet de Manor ainsi que son riz jasmin et enfin les deux derniers immaculés sont le Mr Rice Carolina et le riz créole de l'Amigro et on voit Stéphane qu'il n'y a pas toujours d'indication de provenance du riz sur les paquets exact l'origine du riz doit être indiquée si les deux conditions suivantes sont remplies il doit y avoir plus de 50% de riz dans l'emballage de riz ce qui est une évidence et la deuxième condition c'est que il ne doit pas y avoir d'indication trompeuse au niveau de l'image sur la provenance du riz typiquement un emballage de riz avec une carte d'Italie qui contiendrait du riz venant d'Inde serait trompeur alors si on prend ces deux emballages là alors je dirais que l'un est en riz américain avoir ce beau personnage et puis l'autre en riz asiatique c'est juste ou faux ? alors exactement si on regarde le haut ici on va se dire américain si on regarde le bas on va se dire asiatique alors le riz on dit les producteurs là et le riz le riz de Lidl celui-ci vient d'Italie tandis que celui-là vient d'Espagne et d'Italie et là vous avez d'autres paquets dont les provenances sont aussi extrêmement mélangées alors oui celui-là c'est intéressant c'est marqué Cambodge et Europe ce qui est assez vague au niveau européen celui-là viendrait d'Italie et ou d'Inde et puis celui-ci vient de Thaïlande d'Uruguay des USA et d'Italie sacré mélange oui et ce qui est compliqué quand vous avez décidé d'acheter des produits locaux avec ce genre de choses vous ne pouvez pas vous en sortir pas très dracal on va maintenant arriver à notre assiette enfin nous avons la chance d'avoir accès à de très nombreuses variétés de riz leurs différences leurs parfums une recette goûteuse on va découvrir tout ça ensemble le riz est bien sûr au menu de l'école hôtelière de Lausanne ici chaque jour on en prépare de toutes les sortes du simple accompagnement au plat gourmand à part entière c'est le chef Philippe Gobet meilleur ouvrier de France qui va décrypter pour nous les différents riz leurs particularités gustatives et culinaires on commence par le riz parboiled c'est le riz pour madame tout le monde ou monsieur tout le monde la particularité de ce riz c'est qu'il ne colle pas donc on peut faire des salades on peut le servir chaud ou froid donc c'est vraiment le riz je dirais le plus commun là on a un riz parfumé alors vous voyez ce riz parfumé on peut le sentir alors il a un goût floral des saveurs florales des saveurs sucrées un petit peu donc là c'est le riz parfait lorsqu'on veut faire une cuisine asiatique par exemple ici on a donc le riz basmati qui est très long et très fin donc lorsqu'on le sent il est un peu terreux vous voyez il a un petit peu ce reflet de terroir on peut agrémenter deux fruits par exemple de petits morceaux d'ananas mais aussi d'arachis de pignons etc autre spécialité asiatique le riz à sushi c'est un tout petit tout petit riz rond je crois que c'est le plus petit des riz et pour réussir ce riz voilà le conseil du chef japonais Koji Imai combien de fois tu le rinces le riz Koji 5 fois 5 fois donc à l'eau froide bien sûr une règle valable pour tous les riz sauf les riz à risotto la texture du riz on trouve aussi des riz de couleur c'est magnifique riz rouge c'est un riz aussi qui est très parfumé vous voyez il est presque légèrement acidifié lorsqu'on le sent c'est un riz qui est très prisé aussi mais qui est plutôt pour des préparations un petit peu de viande des produits rustiques qui peut accompagner très très bien un gibier par exemple dans le même domaine on a le riz noir le riz vénéré donc c'est un riz aussi qui a cette particularité un petit peu moins en teneur que le riz rouge mais qui a une belle tenue et puis qui surtout a une très belle absorption au niveau des cuissons par contre ce sont des riz qui sont un peu plus loin à cuire et on termine avec les riz à risotto carnaroli à arborio mais surtout le vialone nano il peut absorber trois fois son volume lorsqu'on fait des risotto avec du vialone nano on a encore ce grain un peu à denté en bouche c'est un riz que j'affectionne particulièrement et c'est le riz qu'il a choisi pour la recette de risotto au cèpe qu'il réalise avec le chef italien Valerio Volino il commence par faire revenir des oignons à l'huile donc une fois une fois qu'on a bien sué les oignons on rajoute le riz alors on le lave pas le riz on le lave pas parce qu'on a besoin de l'amidon et voilà là on va mouiller d'abord avec du vin blanc vin blanc quoi ? moelleux, sec plutôt sec un chasse-là par exemple ça va ou pas ? ça peut être très bien alors on y va allez on mouille d'accord alors on court il rajoute ensuite du bouillon mélange bien et fait cuire pendant 15 à 20 minutes ben voilà 15 minutes quasiment près on va rajouter les bolets les cèpes on est plus très poigné 4, 5 oui oui moi j'en mets toujours un petit peu plus et alors regarde qu'est-ce qu'on fait maintenant la mantecatura c'est-à-dire la mantecatura on va dire la liaison entre les cèpes le riz le beurre et le parmesan on met du beurre ? on met du beurre ? une cuillère une cuillère ? ouais une bonne cuillère ? comme ça là ? ouais voilà parmesan parmigiano 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 bien mélangé un peu de poivre et dressé ça c'est du basilic petit sou de basilic et voilà bon appétit grâce à mille si cette recette vous tente et bien vous la trouverez sur notre site internet ainsi qu'une deuxième en bonus celle de la cuisson assez particulière du riz pour sushi qu'il faut beaucoup beaucoup rincer Thérèse Genelais bonsoir bonsoir vous êtes diététicienne et puis vous êtes aussi collaboratrice de la fourchette verte genevoise alors on sait maintenant qu'il y a de nombreuses variétés de riz qu'il y a des différences de goût parlons des différences nutritives vitamines sel minéraux quelle différence entre un riz complet et un riz blanc diriez-vous ? alors il y a une grande partie des vitamines et puis des minéraux oligo-éléments qui sont quand même finalement perdus lors du processus de raffinement donc c'est vrai que dans du riz blanc on retrouvera beaucoup moins de vitamines du groupe B vitamine B1 B9 qui sera quand même perdue en quantité importante la même chose pour le manganèse pour le magnésium pour le zinc qui sont normalement des oligo-éléments qu'on trouve en quantité intéressante dans le riz et qui là finalement dans le riz blanc sont perdus et voilà ça reste moins intéressant au niveau nutritionnel et puis il y a aussi les fibres il y en a aussi beaucoup moins dans le riz blanc que dans le riz complet et dans le cas du riz par bol de étuvée dont on a parlé où on a expliqué que l'amidon condensé retiendrait je me laisse au conditionnel les substances nutritives du riz est-ce que ce riz par bol est plus proche du riz complet ou du riz blanc ? alors il est un peu au milieu c'est vrai qu'on a j'ai comparé plusieurs tables de composition nutritionnelle et c'est vrai qu'on voit que tout ce qui est macronutriments donc les protéines les glucides c'est à peu près la même chose la vitamine B1 qui est encore plutôt bien présente dans le riz par bol par contre on voit une diminution aussi à moitié pour la vitamine B9 jusqu'à aussi deux fois moins pour le zinc et jusqu'à dix fois pour le manganèse donc on voit quand même qu'il se situe vraiment au milieu bien plus intéressant quand même que le riz blanc on pourrait rappeler c'est peut-être utile que le riz ne contient pas de gluten et qu'associé à d'autres légumineuses comme à des légumineuses comme lentilles fèves, haricots, joues rouges et bien là on a des protéines en fait alors exactement en fait c'est une association qui se combine très bien au niveau culinaire mais aussi au niveau gustatif et équilibre alimentaire il y a les acides aminés essentiels grâce à ces associations légumineuses et les céréales oui tout à fait dernière question on a vu que certains riz sont emballés en 2016 vendus en 2018 quel est le temps de conservation est-ce que sur deux ans un riz va perdre de ses qualités ? alors c'est vrai que les vitamines surtout du groupe B qui sont des vitamines hydrosolubles qu'on trouve dans le riz principalement sont sensibles on va dire certaines à la lumière à l'oxydation donc on pourrait se dire oui si une conservation est mal faite voilà laisser la température ambiante avec la lumière du jour qui arrive vraiment sur l'emballage sans doute qu'on peut perdre des vitamines mais la plus grande perte de vitamines pour le riz c'est à la cuisson en fait on va dire 30 à 50% se fait à ce moment là donc c'est vrai quand on cuit à grande eau qu'on jette l'eau de cuisson c'est là qu'on va perdre la plus grande quantité de vitamines donc forcément à la conservation voilà alors pour perdre le moins de vitamines il faudrait faire quoi du risotto qui garde toute son eau voilà il faudrait faire typiquement les risottos c'est une technique quand même qui permet de garder le plus possible le plus possible les nutriments aussi les autocuiseurs c'est cette technique où évidemment voilà on garde ou à la vapeur on garde finalement les nutriments le plus possible et qui voilà qui ne s'évacuent pas en effet dans l'eau de cuisson alors des risottos qu'on peut faire au bolet on l'a vu vous le faites à la betterave je le fais à la courge tout ça est délicieux et merci beaucoup merci beaucoup pour vos explications très bonne soirée merci parlons de vous maintenant et précisément de celles et ceux dont la vie dépend d'injections d'insuline c'est le cas d'une téléspectatrice membre de l'association du diabète veau dans son courriel elle nous écrit je cite après discussion nous avons décidé de vous contacter pourquoi parce qu'elle se sent prise en otage par qui la situation s'est révélée plus complexe que prévu Maya Cholet l'a rencontrée je souffre du diabète de type 1 et sans insuline il faut ma foi le dire mais on est mort le procrase ne fonctionne plus et on a absolument besoin d'insuline après de longues années avec des injections j'ai décidé de passer à la pompe qui est le traitement le plus fin cette pompe me permet vraiment de m'approcher le plus possible en fait à la même chose que vous à votre pancréas à une santé presque sans diabète ça me permet vraiment de bien gérer avec sa pompe Marlène Schoenbechler utilise deux accessoires indispensables un cathéter avec aiguille relié à la pompe et un réservoir pour l'insuline délivré en continu vous utilisez combien de ces accessoires par année si on fait le calcul c'est à peu près six boîtes alors six boîtes de réservoirs et six boîtes d'aiguilles la pompe ne lui appartient pas elle la loue au fabricant maîtronique au prix de 1919 francs 85 par année elle commande ses aiguilles et ses réservoirs selon ses besoins au total elle paye 3 217 francs 65 par année un montant entièrement couvert par son assurance de base jusque là tout va bien mais cet été mauvaise surprise tout a commencé ce fameux 4 septembre à 18h quand j'ai relevé mes mails effectivement que j'ai vu un mail de maîtronique écrit en gras important important l'OFSP a changé le système de remboursement des pompes à insuline avec son matériel j'ai lu ce mail un petit peu plus approfondi et j'ai vu en fait que maîtronique changeait tout son système nous proposait en fait des contrats des nouveaux contrats à signer avant le 24 septembre ce qui vraiment ne laisse pas beaucoup de temps pour un petit peu prendre connaissance de ce mail en fait en effet le 1er juillet de cette année l'OFSP a diminué le remboursement des pompes à insuline et des fournitures il passe de 3942 francs à 3675 francs soit 260 francs de moins nous avons voulu savoir pourquoi nous avons constaté que le prix des pompes à insuline était beaucoup plus cher en Suisse qu'à l'étranger nous avons procédé à une diminution de ce montant de remboursement maximal et nous espérons effectivement une diminution en conséquence des coûts pour les assurer pour l'allocation des pompes à insuline autre point de vue chez Medtronic la modification du remboursement par l'OFSP engendre des charges financières plus élevées pour les patients du coup Medtronic en profite non pas pour baisser ses prix mais pour modifier ses contrats selon eux le client est gagnant dans l'ensemble le coût de la thérapie devient moindre car nous avons réduit le tarif de location de la pompe à insuline et vous pouvez acheter les fournitures pour pompes à un prix préférentiel un changement de taille pour Marlène Schoenbeschler qui se retrouve devant trois options le pack basique où la location de la pompe coûte 1317 francs 65 par année avec 12 réservoirs et 12 boîtes d'aiguilles et cathéter total de ce forfait 3675 francs par année ce qui équivaut au montant remboursé par l'assurance de base le pack standard où pour la même pompe la location passe étrangement à 1492 francs 85 par année avec 12 boîtes de réservoirs et 12 boîtes d'aiguilles et cathéter total annuel du pack standard 3931 francs pour avoir ce forfait là les clients doivent payer la différence de leur poche par rapport au remboursement de l'OFSP soit 256 francs par année et puis le pack premium encore plus cher si elle ne veut rien devoir payer de sa poche Marlène Schoenbeschler est obligée de prendre le pack basique seulement voilà à bien y regarder les deux sortes d'aiguilles proposées dans ce pack ne sont pas comme celles qu'elle avait avant étonnamment il y en a une que j'ai reconnue parce que c'est une dont je me piquais avec il y a peut-être une dizaine d'années donc je me suis dit en tout cas je ne vais pas revenir là-dessus et le deuxième la deuxième sorte d'aiguille alors ça je n'en avais jamais vu des comme ça et ça non non c'est la préhistoire pour moi c'est des aiguilles qui restent carrément l'aiguille reste carrément dans la peau pour retrouver ses aiguilles et cathéteres habituels pas d'autre choix pour Marlène que de prendre le pack standard et de passer à la caisse j'ai été très fâchée je me suis dit c'est exclu que je paye encore ça deuxième problème dans les packs on lui impose un nombre de réservoirs d'aiguilles et cathéteres plus élevés que sa consommation gagnante elle ne l'est en tout cas pas pour moi 12 boîtes personnellement c'est beaucoup trop si quelqu'un consomme moins ce qui est quand même pour moi la plupart des diabétiques voilà on vous laisse un crédit en fait que vous pouvez utiliser dans leur boutique en ligne mais on n'a rien besoin d'autre que je veux dire des aiguilles et non réservoirs on n'a pas besoin d'acheter du matériel ce crédit je ne sais pas je ne comprends pas en aucun endroit il est motionné que vous êtes en droit de ne pas signer un nouveau contrat c'était vraiment vous aviez le choix entre le 1 le 2 le 3 c'est comme ça et ce n'est pas autrement en ce qui me concerne je n'ai pas signé ce contrat donc moi je continue mon petit bonhomme de chemin avec ma pompe insuline avec mes mes cathéters avec mes quicksets avec voilà seulement Medtronic qui n'a pas accepté notre demande d'interview nous a répondu par écrit que les patients comme Marlène peuvent garder leur contrat existant mais à long terme Medtronic se réserve le droit de résilier l'ancien contrat dans les délais ordinaires c'est donc assez clair à ce moment là Marlène aura le choix soit de prendre le pack standard pour retrouver ou garder la qualité d'aiguille qu'elle avait jusque là mais elle devra payer de sa poche soit peut-être d'aller voir chez la concurrence l'office fédéral de la santé publique voulait faire baisser les prix qu'il juge trop élevés en comparaison internationale c'est visiblement raté dans ce cas là des informations pour vous faciliter la vie il y en a plein dans les magazines pour les consommateurs on vous retrouve Stéphane pour notre revue de presse mensuelle dans la revue mieux choisir il y a un article qui fait la première page d'ailleurs sur la quantité de pub qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres oui exactement alors la FRC a mandaté 4 enquêteurs enquêtristes qui pendant une année ont collecté tout ce qu'ils recevaient au niveau publicité dans leurs boîtes aux lettres il y avait 2 enquêtristes qui avaient un petit logo un petit autocollant pas de pub non merci sur la boîte aux lettres et les 2 autres non alors l'enquêtriste qui a reçu le plus de publicité en a reçu 1200 sur l'année l'équivalent de 54,4 kg et puis à peu près 1,10 m ça faisait une pile d'1,10 m celle qui en a reçu le moins c'était 2,5 kg sur l'année alors il y a 3 choses à faire si vous en avez assez de la publicité la première chose c'est d'acquérir ce petit logo pas de publicité la FRC notamment le vend la deuxième c'est pour toutes les publicités adressées où il y a votre nom et adresse c'est de tracer votre nom marqué j'en veux pas non merci rayez moi de votre fichier puis de le renvoyer au frais de l'expéditeur chez lui et la troisième manière ça concerne les journaux de la Migros et de la COP qui nous inondent nos boîtes aux lettres c'est de leur écrire ou de leur téléphoner pour demander à ne plus être dans leur fichier d'envoi d'accord 3 conseils alors l'automne c'est la saison des feuilles qui tombent c'est aussi la saison des primes d'assurance maladie exact et la revue vous propose un mode d'emploi pour survivre à la hausse des primes je dirais que nous de notre côté ce qu'on peut dire c'est respecter ce délai du 30 novembre ça veut dire qu'il faut envoyer vos lettres de résiliation bien avant et les envoyer en courrier recommandé puisque ce qui compte c'est pas le timbre de la poste mais c'est le jour de réception à l'assurance si on veut changer de caisse ce qui n'est pas évidemment une obligation bien sûr et mieux je veux dire vous propose aussi pour les jeunes parents un test de l'ange pour bébé pouvoir absorbant et présence de substances indésirables quoi de neuf Stéphane du côté de bon à savoir alors avec les frimales de l'automne et l'arrivée de l'hiver on nous propose un test de thermos avec deux vainqueurs sur ce test le volume d'IKEA et le galaxie de l'accord chez nos français nos confrères français la revue que choisir nous rappelle que l'industrie de la contrefaçon dont un bon entendeur vous avez parlé tout récemment et bien cette industrie se porte bien début juillet des douaniers ont saisi un camion immatriculé en Grande-Bretagne bourré de 61 500 articles contrefaits soit 5 tonnes voilà et que choisir nous parle aussi de pneus Stéphane exactement et que choisir nous met en garde contre les vendeurs de pneus qui tiennent absolument à nous faire changer de pneus alors qu'il reste 3 à 4 mm de profil on le rappelle la loi indique qu'il doit y avoir 1,6 mm de profil et ces pneus sont encore tout à fait aptes et freinent encore les changer plutôt est inutile et en plus Michelin a fait une étude qui montre qu'en Europe par année il y a 128 millions de pneus qui sont changés de manière indue alors qu'ils pourraient encore rouler gros gaspillage donc et puis le même magazine nous met en garde contre des escrocs qui sévissent aussi en Suisse ce sont ces fameux experts et aides Microsoft qui nous téléphonent à la maison d'ailleurs on se demande comment ils ont eu nos numéros de téléphone et qui sous de prétextes fallacieux essayent d'obtenir la configuration de notre machine et les mots de passe etc oui attention dans Gédé on le répétera jamais assez Microsoft ne vous appelle pas à la maison du côté de la Belgique chez Testachat qu'est-ce qu'on trouve ? alors on trouve un comparatif un test sur les voitures intelligentes ces voitures qui freinent toutes seules en présence d'un piéton ou d'un cycliste et puis un certain nombre de tests sur les machines à laver les appareils photo hybrides et puis les bloqueurs de pub sur internet beaucoup de tests et d'ailleurs des tests dont on peut vous transmettre les résultats si vous le souhaitez vous nous écrivez tout simplement sur abe.ch ou sur Facebook merci beaucoup Stéphane merci en cette période où l'on parle beaucoup de primes et de coûts de la santé il y a une question qu'on aimerait se poser le moins souvent possible est-ce que j'ai le droit de me faire opérer hors de mon canton parce qu'ailleurs un établissement est plus adapté plus spécialisé par exemple sur le papier la réponse est oui mais et vous verrez mardi prochain qu'il y a non seulement un gros mais qui freine la liberté de circulation des patients et que ce n'est pas tout sur la base de témoignages édifiants à bon entendeur à mener l'enquête et révèlent les freins les obstacles qui sont mis sur la route des malades pour quelles raisons on vous expliquera tout ça le plus simplement possible parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver perdu dans une situation compliquée qui nous dépasse et que la facture à la fin soit en bonne partie à nos frais à mardi prochain d'ici là portez-vous bien très bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501